Après avoir réduit l'univers entier en esclavage, l'Empire Lexos et à sa tête le terrible Glumanshu projette aujourd'hui d'envahir la Terre. Heureusement, Gustave Eiffel, architecte visionnaire, avait construit en 1889 une tour dont l'alignement des structures reproduisait de puissants totems d'exorcisme et protégeait ainsi notre planète de toute intrusion extraterrestre. Ne pouvant débarquer qu'en petit nombre sur le sol terrien, les Lexos vont désormais tout tenter pour détruire l'œuvre de Monsieur Eiffel, mais quelqu'un veille sur nous. Je suis Saint-Fari, France 5 ! De Bourgogne en Aquitaine, Lexos 13 menace nos plaines, fiers défenseurs du rouge, blanc et bleu. Courage, espoir, France 5 ! Du haut du ciel, on menace nos baguettes, plus de bonvins, plus de balmusettes, pour nous sauver, former le bataillon, et qu'à jamais fleurisse le Roblochon. Concorde, Panthéon, Camembert, Saucisson, dans votre cœur resteront à jamais, Voltaire, Napoléon, Riette et Thierry Bouchon. Fraternité, égalité, liberté, Jushis Sentai, France 5 ! Jushis Sentai, France 5 ! Sous-titrage ST' 501 À toi, Catherine. Gardez contre, les gars. Oh non, c'est toujours à quel bon jeu. Amateur. Oh, mais espèce d'obsédé ! Hum, voilà Jean. Ouah, pas sympa, la fatrice. Tiens, j'ai trouvé ça parmi mes lettres de fan. C'est pour toi. Ah, enfin une qui reconnaît mon charme indiscutable. Vas-y, fais voir. Attendez, je lis. Mon cher Albert, ça commence bien. J'arrive demain sur Paris car j'ai trouvé un emploi de guide. Il faut que j'emmène les touristes visiter votre belle ville. Je serai là vendredi, gros poutou, Sylvie. Gros poutou ? D'où tu la sors, celle-là ? Oh non, c'est ma sœur, elle va encore me prendre la tête. Mais dis-moi, elle est mignonne, ta sœur ? Mon pauvre Jean, tu n'as vraiment que ça dans la tête. Mais non, tu sais bien que je n'ai que toi dans la tête. Mais tu ne nous avais jamais dit que tu avais une sœur. Bah, tu ne me l'avais jamais demandé. Les envies commencent. Seigneur, laissez-moi y retourner. Cette fois-ci, je les exterminerai jusqu'au dernier. Mieux, tu as déjà échoui, incapable. Tu espères vraiment qu'on va te donner une nouvelle chance ? Silence sans su servile. Seigneur, écoutez-moi, je n'ai jamais connu la défaite. C'est vrai. Les France-Failles ne t'ont pas vaincu. Mais tant ridiculisé. Écoutez-moi tous. La tour Eiffel se dresse toujours contre la puissance. Tout ceci n'a que trop duré. Ne vous inquiétez pas, maître. J'ai imaginé un plan qui, je crois, devrait vous combler. Vous combler, ô empereur des lames. Vous entendez ? Comme si elle était capable de quoi que ce soit. Extasie, mes seigneurs, ce n'est qu'une femelle. C'est fini. Quel est donc ce plan qui t'ont aussi fière ? Plus que la force brute à échouer, jouons plutôt la carte de la ruse. Nous allons envoûter un groupe de touristes et les forcer à disposer des pompes dans la tour Eiffel. Ces maudits France-Failles ne verront que du feu. Bah, que de temps perdu, donnez-moi quelques hommes et... Que la trou Eiffel soit rasée. Ainsi, mon génie, rayonnera dans tout l'univers. Warduke, tu peux en te racheter en assistant Extasie dans sa mission. Hein ? Hypnostrum ! Vous m'avez mandé, maîtresse ? Tu vas aller sur Terre avec Warduke et prendre possession du meilleur guide de Paris. Mais dis-moi, Albert, c'est pas aujourd'hui qu'arrive ta sœur ? C'est vrai, j'ai complètement oublié. Quand on parle du loup... Bonjour. Oh, mon petit frère adoré, comme tu m'as manqué. Mais tu vois, tu as maigri, tu es tout pâle. T'es pas malade au moins, tu manges à ta faim ? Minute papillon. D'abord, je vais te présenter mes amis. Voici Catherine. Ensuite, Antoine. Le rabat-jouet du fond, c'est Thierry. Et voici Jean. Alors, méfie-toi, c'est ta sacrée dragueur. J'ai envie de vous connaître. Merci de vous occuper de mon petit frère et d'être un supporteur de moi. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est un garçon très bien. Malgré les apparences. Mais, qu'est-ce que vous faites tous dans la vie ? Eh bien, en fait, Antoine, c'est le chef et... De quoi ? Le chef de quoi ? Bon, du nez exus, c'est important. Oui, bah de toute façon, c'est du travail. Un maîtresse, merci. Salut. Mais petit, ici Professeur Burgonde. Venez vite, c'est une urgence. Vite, allons-y. Oui, oui. Hum, qu'est-ce que c'est bon ? Bonjour à tous, je suis Sylvie Dumas, je suis votre guide. Et aujourd'hui, nous allons visiter la tour Eiffel. Oh, c'est la tour Eiffel. Eh bien, nous allons commencer tout de suite. Suivez-moi. Professeur. Professeur, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais petit, c'est terrible. Les Lexos sont débarqués sur Terre. Et je crains le pire, car il n'y a pas de fumée qui baisse. Nous avons réussi à les localiser, Professeur. Il semblerait qu'ils se trouvent dans le périmètre de la tour Eiffel. Comme toujours, ils vont certainement tenter de s'attaquer à notre chère tour Eiffel. Ultime paradémons devant l'éternel. Mais bon sang, il faut faire quelque chose. Professeur, dois-je déclencher l'alerte rouge ? Ce ne sera pas nécessaire. Ne perdons pas de temps, les amis. Tout ça d'un atout Eiffel. Soyez prudents. Ils ont avec eux un nouveau Lex Armstrong qui résiste à toutes mes analyses. Entendu, allons-y. Méfiez-vous, car elles n'ont plus d'un tour dans leur sac. Et comme je le dis toujours, Pierre qui roule les mères de sûreté. Je suis vraiment désolée. Je pense qu'on a un tout petit peu perdu. Mais ne vous en faites pas, ça va s'arranger. Surtout, restez groupés. Tout le volant, enfin ! Le poli a pu te t'y faire attendre, toi ! Mais quelle horreur ! Ville, l'étuié ! Alors, bande d'incapables, vous la laissez s'échapper ? Je suis désolé. Assez perdu de temps. Posse de là qu'on en finisse. Entendu ! L'exoponcession ! Et maintenant, allons montrer la France à nos amis les touristes. Margarine, ne s'est pas trompée. Ce sont bien des Lexos qui sont ici. En effet, France Five, je me doutais bien que je vous retrouverai au travers de mon chemin. Encore toi, Warduke ! La dernière leçon ne t'a donc pas suffi. Assez parlé ! Finis changeant ! Oui ! Massacre-les ! Il y a quelqu'un à vous présenter, France Five. Il y a quelqu'un à vous présenter, France Five. Mais Sylvie, que fais-tu là ? Sylvie, sauve-toi, c'est dangereux ! Ha 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 ! France Five, vous venez de faire connaissance avec notre nouvelle recrue. Cette jeune fille fait désormais partie de l'Empire Lexos. Et grâce à son talent, notre victoire sera totale. Malheureusement, vous ne serez pas là pour y assister. Ordure ! Tu n'as pas le droit ! Sylvie, dis quelque chose ! Gloire à l'Empire Lexos ! Ça suffit ! J'y vais ! Non, ne fais pas ça ! C'est ma sœur ! Il a raison, nous risquerions de la blesser. On ne va pas rester à ça sans rien faire ! Il faut trouver une solution ! Sylvie, réveille-toi, je t'en prie ! Cette fois-ci, c'est la fin. Adieu, France Five ! Quoi ? Qui ? Ha ha ! Je suis Silver Mousquetaire ! Alors Adieu, toujours en slip ? Te voilà, Silver Mousquetaire. Je vais t'accueillir comme il se doit. Il sort de partout ! Tiens ! T'en veux aussi ? Et de 1 ! Et de 2 ! Et de 3 ! Et voilà ! Alors, Arduke, on a peur de moi ? Je t'attends, je vais te déguiser en spectartare ! Mais, à ton service ! Oups ! Oups là, vous devez te couper ! Voilà ! À mon tour ! Hey ! Générique ! Bataille ! Bon ! Passons aux choses sérieuses, si tu veux bien. C'en est fini de toi. Ça m'étonnerait. Attends voir un peu. Tiens. On se retrouvera. Attends. C'est encore en fuite. Lâche, revenez. Tu es fou ou quoi ? Tu aurais pu te tuer ma soeur. Mais qui es-tu ? Moi, c'est Sylva Mousquetaire. Et vous, les France Five, vous feriez mieux de vous entraîner si vous ne voulez pas mourir bêtement. Réponds à ma question. Petite imprudence. Albert ! Désolé, les France Five, mais je ne veux pas me battre avec vous. Voilà. Toi, non seulement tu sais te battre, mais en plus, tu es très joli. Et boum. Moi ! À bientôt, peut-être. France Five. Alors, où en êtes-vous ? Pardonnez-moi, Seigneur, mais nous étions sur le point de... C'est l'air de tes excuses, misérable lombrique. Incapable ! Silence ! Je me suis retrouvé que par des imbéciles, d'extasie. Tu vas retourner sur Terre et mener à bien la mission que j'ai confiée à cet idiot. Et tâche de réussir. Je ne tolérerai pas un moment d'achat. Maître, ne vous inquiétez pas. Le plan est en bonne voie. Je sais réfléchir avec autre chose que mes muscles. Fais attention à toi. Nous ne tolérerons aucun échec. Majesté, je vous assure qu'avec moi, le destin de la tour Eiffel est scellé. Mais je l'espère bien. Ma sœur ! Ils ont pris ma sœur ! Mais qu'allons-nous faire ? Nous pauvres ! Allons, ne perdons pas espoir. Elle a raison, il ne faut pas se laisser abattre. Tout de même, c'était qui ce silver chose ? Le silver musquetaire. Professeur, vous savez qui il est ? Mais je... Enfin, il a un costume comme le vôtre. C'est... Il a failli tuer ma sœur si jamais je l'attrape. Professeur, vous savez qui il est ? Dites-nous ! Encore une de vos magouilles, Aristide. Une seconde, nous nous égardons. Pour l'instant, notre priorité, c'est de retrouver la sœur d'Albert et surtout d'empêcher les Lexos de parvenir à leur fin. Venez voir, j'ai repassé la bande de votre combat avec un spectrographe et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. En fait, Sylvie a été prise sous le pouvoir de l'hypnostrum qui est entrée dans son corps. Il faut donc que vous le fassiez sortir afin de la récupérer et de pouvoir le détruire. Mais sans tuer Sylvie, c'est impossible ! Bien sûr que non ! J'ai mis au point un appareil qui va envoyer des ondes à haute fréquence que la structure biologique de Sylvie amplifiera. Regardez. La douleur pour l'hypnostrum sera insoutenable et il sera bien obligé de sortir du corps de Sylvie s'il ne veut pas souffrir davantage. Si j'ai bien compris, il suffira de pointer cet appareil sur Sylvie pour que le monstre relâche son emprise. Et ma sœur sera sauvée ? Merci, professeur ! Ne perdons pas de temps. Allons sauver ta sœur ! Oui ! Attention ! Une fois sortie du corps de Sylvie, l'hypnostrum regagnera toute sa puissance ! Méfiez-vous de l'eau qui fait déborder le vase ! Palou ! Palou ! Palou ! Palou ! Palou ! Palou ! Ah ah ! Bientôt la tour Eiffel ne sera qu'un tas de cendres ! Cette fois, c'est la fin, Lexos ! Hein ? Mais qui ? Vous avez osé tromper tous les amoureux de la culture qui ont fait tous ces kilomètres pour assuivir leur passion ! Vous devriez avoir honte de braiser à suivre l'arrivée de milliers de touristes ! Vos méthodes sont répugnantes et ignobles ! Et en plus, vous avez osé utiliser une jeune fille innocente pour parvenir à vos fins ! Et pour avoir apporté la main sur ma sœur, vous allez payer le prix de fort ! Hey ! Trouillard ! Ouais ! France Five ! Transformation ! Hein ? Très ! Fromage ! Lac ! Beaujolais ! Loup ! Accordéon ! Yellow ! Palette ! Ville ! À la main ! À la main ! Antacar ! Joussi ! Central ! France Five ! Alors, France Five, qui veut se battre contre une charmante guide sans défense ? Hein ? Que ? À l'attaque ! Très ! Très ! Très ! Hé ! Hé ! Ré ! Er 道 ! Pha ! T Zach ! Ré ! Ha ! Pha ! Pouye ! Pouye ! Pouye ! Ré ! Pouye ! Pouye ! Prouye ! Tu vas voir ! Blue, à toi de jouer ! Bien compris ! C'est lui, c'est lui ! Ça va ? France Five, vous allez me le payer ! Treize ! Laser ! Hé ! Prenez ça ! Fin suivant ! Et hop ! Double ! Bonjour d'âme ! Pas trop facile ! Blue Arch ! Blue Flèche ! Red Calibur ! Yellow Jump ! Watouf ! Red Calibur ! Blue Clever ! Rémascent ! Oh ! Go ! Penser Baptiste ! Et hop ! Bяться ! Quoi ? Ah ! Ah 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 ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah 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 ! Meurde ! Boisie sur Tomager ! Attends, tu vas voir ! Play ! Comment ? Play ! Hypnoboge ! Ah ! Attaque du Play ! Bien joué ! Hein ? Mais qu'est-ce que ? Allez ! Ouya 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 ! Aux canons ! À nous ! On se file ! Ouya 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 ! Contre-Max ! A toi de jouer ! Gozoboszobos, le mal est présent, le mal est grand. Je vais vous transformer en galette bretonne. Ma dédiction, à nous, Jet Charlemagne. Jet Charlemagne. On se revoit. Gozoboszobos. 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 Gozobos. Gozobos. Moni, vous criez. Cyrano, l'âme. Fushi, final hexagon, attaque. Fushi, final hexagon, attaque. Tu te vois ? Fushi ! 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 Alors, c'est aujourd'hui que tu t'en vas ? Eh oui ! Ah quand je repense, qu'à l'affreux cauchemar ! Tous mes touristes se transformaient en monstres. Mais heureusement, les France Five venaient me sauver. Ça oui, heureusement qu'ils sont là pour nous défendre, c'est là. Mais tu es sûre que tu ne veux pas rester encore un peu ? Non, je ne peux pas. Je dormais mes touristes en vadrouille dans le sud de la France, vous savez ce que c'est. Eh bien, bon voyage dans ce cas. Et sois prudente. Quelle chance tu as de faire ce métier. Après tout, les voyages font de la varice. Bon, eh bien, au revoir à tous. Et toi ? Dors bien, mange-moi et brosse-toi bien les dents, surtout. Ah la lourde ! Je la préfère hypnotiser. Hein ? Quoi ? Je voulais simplement dire, on va bien se reposer. Une fois de plus, nous avons fait notre devoir. Mais qui sait ce qui nous attend encore ? Allons mes petits, rentrons maintenant. Notre famille mérite salaire. Les France Five ont gagné une bataille aujourd'hui. Mais la guerre est loin d'être finie. Quel plan diabolique les Lexos vont-ils mettre en œuvre la prochaine fois ? Et qui est ce mystérieux combattant ? L'énigmatique Silver Mousquetaire. Courage France Five, la Terre a besoin de vous. Cinq couleurs toujours unies, c'est l'arc-en-ciel de la vie Et le soleil est en ses rayons sur Paris Une silhouette se détache dans le ciel Un sourire, une hirondelle danse dans la ville Sa couleur, un seul destin La France au petit matin Le boulanger a terminé de cuire son pain Le jour se lève, c'est une belle journée que voici En avant pour l'aventure, pour ce beau pays La tour Eiffel est si belle Si belle quand on est près d'elle Jamais l'on voudrait ne s'en détacher Devenir un bel oiseau Pour se poser tout en haut Mousquetaire vous resterez Pour la protéger La tour Eiffel est fragile Un colosse au pied d'un gil Jamais l'on voudrait ne s'en séparer Devenir un grand oiseau Et s'envoler tout là-haut Mousquetaire vous resterez Et nous sauverait Décider à s'imposer sur Terre Gloomanshu donne carte blanche à Ecstasy Pour détruire les France Five Pendant ce temps Incompris par ses compagnons Jam décide de mener seule l'enquête Dans une boîte de nuit très louche Fréquentée par un mystérieux personnage Parviendra-t-il à se tirer du piège Dans lequel il s'est jeté ? Prochain épisode Tous en piste DiscoStrum mène le bal Dans lequel il s'est jeté ? Sous-titrage FR ?